Du nouveau enfance au musée de la photographie, on vient de remettre un nouveau polaroïd au musée. Le siècle de la photo aura tout vu depuis la petite boîte jusqu'à la photo instantanée, tout de suite prête à emporter. Elisabeth Stelescu a demandé à M. Menval des précisions sur cette nouveauté photographie. Je crois qu'il y avait une lacune à combler, puisque nos appareils n'y figuraient pas, et que pourtant la photo instantanée était certainement une grande phase dans l'histoire de la photographie. Nous sommes en projection sur l'avenir, et le procédé demeure si les appareils changent. Le premier polaroïd a vu le jour en Amérique il y a 20 ans. Il a été vendu dans un magasin de Boston il y a 20 ans. Quelle est l'évolution par rapport au polaroïd qui vient de sortir ? Son encombrement, alors que l'autre est beaucoup plus maniable et beaucoup moins lourd. Dans un aussi faible espace, il comprend tous les perfectionnements techniques. Le polaroïd international est effectivement né autour d'un brevet sur la polarisation, c'est-à-dire sur les feuilles antiréverbérantes que vous connaissez particulièrement bien, dans les lunettes de soleil. Que la plupart des capsules spatiales de la NASA sont équipées de hublots antiréverbérants, grâce à ces feuilles polarisantes. Il y aura une grande évolution dans le polaroïd. Tout est permis dans ce domaine. On peut avancer des choses qui n'existent pas encore, mais on peut penser aux caméras qui pourraient donner le film développé instantanément.